Alors juste avant de commencer, deux petits mots pour dire que je suis vraiment content de voir qu'il y a une grande communauté francophone qui commence à se construire petit à petit, qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse au monde des NFT, donc ça, ça veut dire que ça prend de l'ampleur, même en France, et on voit qu'il y a un réel potentiel dans ce marché-là, et ces technologies-là. Mais qui dit plus de monde qui se lance, dit aussi plus de questions et plus de personnes qui se posent les mêmes questions. Et notamment des questions techniques, surtout quand on débute, quand on ne connaît pas trop l'univers de la blockchain et des NFT. Il y a plusieurs questions qui reviennent régulièrement, et donc dans cette vidéo, j'aimerais faire un récapitulatif technique des questions que vous pouvez vous poser par rapport au premier pas dans le monde des NFT. Et donc, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions techniques que vous pouvez vous poser lorsque vous débutez dans le marché, dans le monde des NFT, comme par exemple, qu'est-ce qu'un NFT ? Du coup, la définition simple d'un NFT. Comment créer et vendre un NFT ? Comment le minter ? Qu'est-ce que sont les gaspilles ? Les frais de transaction ? Combien de fois je les paye ? Etc. Et donc, si vous vous posez encore ces questions techniques, et si vous rencontrez des problèmes par rapport à ça, je vous conseille de suivre cette vidéo, où je vais répondre assez simplement et rapidement à ces questions-là, sans entrer non plus dans les détails, les faire pas à pas que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai des liens vers les vidéos que j'ai déjà faites par rapport à chacune de ces questions-là, pour que vous ayez une réponse plus complète et détaillée de chaque question. Et si jamais vous préférez le format texte par rapport à la vidéo, ou même si vous voulez tout simplement un récap écrit, j'ai fait un guide de démarrage NFT où je réponds à toutes ces questions-là, du coup dans un fichier PDF, que vous pouvez télécharger en vous inscrivant dans le lien dans la description. La première question que vous pouvez vous poser, ça peut être, qu'est-ce qu'un NFT au final ? La définition d'un NFT. Et bien pour faire simple, NFT, ça veut dire Non-Fungible Token. Donc Token qui veut dire jeton en anglais. Et imaginez en fait que vous ayez un jeton qui soit irremplaçable et qui soit en fait lié et tracé sur la blockchain. En gros, vous aurez un jeton qui correspond à un fichier numérique que vous aurez mis sur la blockchain. Du coup, ce jeton va permettre d'identifier ce fichier numérique. Et ce qui est révolutionnaire là, c'est qu'en fait, ce jeton-là est unique, c'est-à-dire qu'il est non-fungible. On ne peut pas le remplacer par un autre jeton. Ce sera juste un jeton avec un identifiant unique qui sera donc identifié sur la blockchain. En question, vous aurez minté, vous aurez en fait créé votre NFT. Et donc ce jeton-là, il sera lié à un fichier numérique, qui peut être un fichier MP4, MP3, une image JPEG ou n'importe quel type de fichier là. Et qui va permettre d'identifier ce fichier sur la blockchain. Et donc en fait, le fichier que vous aurez créé et que vous aurez mis sur la blockchain sera donc non-fungible et sera identifiable sous un jeton. Donc un jeton non-fungible, un non-fungible token. Et en fait, ce qui est intéressant là, c'est que ça permet d'avoir un fichier numérique qui soit identifiable et unique et qui sera donc différenciable des autres copies que vous pouvez avoir, par exemple, avec les différents JPEG que vous retrouvez sur Google ou sur Internet. Donc pour récapituler, vous aurez un jeton non-fungible, donc un NFT, qui correspond à un fichier numérique, donc un fichier numérique unique et qui sera identifiable sur la blockchain où vous aurez créé et minté votre NFT. Et là, la deuxième question que vous pouvez vous poser par la suite, c'est comment est-ce que je mint un NFT ? Minté, pour rappel, ça veut dire créer et mettre en ligne, en fait, sur la blockchain, votre NFT. Donc c'est un mot anglais, mais qui est pas mal utilisé dans la communauté francophone et qui est donc intéressant de connaître et de savoir. Et si vous voulez des définitions plus précises et plus concises et plus détaillées par rapport au monde des NFT et de la blockchain, il y a un membre de la communauté Avatar qui a partagé un lien vers différentes définitions. Je vous le mets dans la description, ça va vous permettre de les avoir à l'écrit et de mieux comprendre toutes les discussions qu'il y a par rapport au monde des NFT. Donc pour revenir sur la question sur comment minter un NFT, c'est très simple, ça se fait en trois étapes. En ayant bien sûr pris en compte que vous avez déjà choisi votre plateforme, par exemple OpenSea ou Arribble, et bien là, vous pourrez faire ces trois étapes. La première étape, c'est de créer et de choisir en fait un portefeuille virtuel, un portefeuille numérique. Dans la plupart des cas, le marché des NFT aujourd'hui est basé sur la blockchain Ethereum, même si ça commence à changer. D'ailleurs, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai faites sur les autres blockchains qui commencent à prendre de l'ampleur, notamment la blockchain Solana. Mais là, restons sur la base que la majorité du marché des NFT se passe sur Ethereum. Donc vous voulez vous lancer sur la plateforme, par exemple OpenSea, qui est basée sur Ethereum. Il faudra donc un portefeuille pour pouvoir faire les différentes transactions. Et donc ce portefeuille, ça peut être Metamask par exemple, qui est un petit peu le portefeuille numéro 1 par rapport à Ethereum. Et donc il va falloir vous créer un compte sur Metamask. Ensuite, dès que vous aurez votre compte sur Metamask, vous aurez un portefeuille numérique qui pourra gérer les différentes crypto-monnaies et donc gérer les transactions de NFT. La deuxième étape, c'est donc de vous rendre sur la plateforme que vous voulez utiliser. Donc là, ça va être OpenSea. Là, j'utilise vraiment les mastodontes, les plus grosses plateformes, les plus gros portefeuilles que vous connaissiez sans doute, mais ça va vous permettre de mieux imaginer comment ça se passe, sachant que ces processus-là marchent avec différentes blockchains, différentes plateformes et différents portefeuilles. Les étapes restent les mêmes. Donc la deuxième étape, une fois que vous avez choisi votre plateforme, vous allez créer un compte dessus. Donc là, vous allez créer un compte sur OpenSea et vous allez lier votre portefeuille avec votre compte OpenSea. Et c'est un processus très simple. En fait, une fois que vous allez créer un compte sur une plateforme, elle va vous demander de lier un portefeuille numérique. Et là, vous aurez tout juste à lier votre Metamask à OpenSea. Ensuite, la troisième et dernière étape, c'est de minter votre NFT sur la plateforme. Une fois que vous avez votre portefeuille numérique et votre compte sur une plateforme, vous allez pouvoir créer et minter un NFT. Pour ça, vous allez dans l'onglet créer de la plateforme et vous allez pouvoir minter votre NFT. Là, vous allez mettre les différentes informations par rapport à votre NFT, comme le titre, la description et aussi le fichier que vous voulez mettre, ce qui sont un fichier numérique de n'importe quel format, comme un JPEG, un PNG ou un MP3, MP4, ça dépend des plateformes que vous allez utiliser. Et là, vous aurez tout simplement à suivre les différentes étapes qui seront illustrées sur la plateforme que vous allez utiliser pour minter votre NFT. Et une fois que vous aurez suivi ces étapes, vous aurez les frais de transaction. Et on va venir justement à cette question-là. Qu'est-ce que sont les gas fees ? Combien de fois je dois les payer ? Etc. Et on attaque avec la question qui fâche le plus des personnes, qui est la plus relondante et qui me revient le plus souvent, ce sont par rapport aux gas fees. Alors, pour commencer, les gas fees, en fait, c'est les frais de transaction que vous allez payer pour utiliser une blockchain. En gros, une blockchain, il faut savoir que c'est un réseau qui supporte différents échanges et ces échanges consomment en fait de l'énergie. Et donc, vous devez en fait payer des gas fees pour répondre en fait à cette consommation d'énergie. Et le problème d'Ethereum aujourd'hui, c'est que la blockchain n'est pas ultra optimisée et surtout très utilisée par un énorme nombre de personnes qui échangent sur Ethereum. Et donc, sur cette blockchain-là, vous pouvez avoir des gas fees qui atteignent des fois des centaines de dollars et qui peuvent vite rebuter certaines personnes à se lancer dans le monde des NFT. Mais sachez que chaque blockchain, que ce soit Ethereum, Solana, Tezos ou notre blockchain, a des gas fees qui sont différents. Donc, sur Tezos, par exemple, les gas fees sont bien plus réduits sur Solana aussi car elles sont moins utilisées et aussi plus optimisées pour les échanges et les transactions sur ces blockchains-là. Et donc, qui dit transaction, dit en fait que tous les échanges que vous allez faire sur une plateforme NFT vont consommer de l'énergie sur la blockchain. Par exemple, quand vous voulez minter et vendre un NFT sur OpenSea, à la fin, vous allez devoir payer des frais de transaction, des gas fees qui correspondent en fait à la consommation que vous allez faire, la consommation d'énergie que vous allez faire lorsque vous allez créer et mettre votre NFT en ligne. Et pareil, si vous voulez acheter un NFT, vous allez en fait, lors de la transaction, payer des gas fees parce que vous allez transférer un NFT d'un portefeuille à un autre. Et donc, ça consomme de l'énergie et donc vous allez payer des gas fees. A savoir aussi que ces gas fees ou frais de transaction dépendent au moment où vous allez transactionner, vous allez échanger votre NFT. Donc, il se peut qu'à 8h du matin, ces gas fees soient bien plus faibles qu'à 17h et vice versa. Ça dépend vraiment du moment où vous utilisez la blockchain parce que plus il y aura de personnes qui utilisent la blockchain et fera des transactions, plus le réseau, donc la blockchain, sera congestionné et donc plus les gas fees vont être élevés pour limiter justement la congestion de ce réseau-là. Et donc, vous pouvez peut-être vous poser la question, comment est-ce que je peux faire pour réduire mes gas fees ? Eh bien, moi, je vous conseille tout simplement de vous intéresser aux différentes blockchains qui existent et pas seulement à Ethereum qui est aujourd'hui assez peu optimisé, mais surtout trop utilisé par un trop grand nombre de personnes-là. Et donc, commencez à jeter un petit coup d'œil sur Solana et Tezos, par exemple, pour voir s'il n'y a pas des plateformes qui seront plus optimisées et intéressantes pour votre profil. Maintenant, une fois que vous avez réussi à minter votre NFT sur telle ou telle blockchain et telle ou telle plateforme, vous vous posez peut-être la question, mais comment est-ce que je peux vendre mon NFT ? Parce que c'est bien beau d'avoir un NFT sur une plateforme, mais comment est-ce que quelqu'un va s'intéresser à ce que je vende ? Eh bien, c'est là la plus grande difficulté et qui demande le plus de travail, c'est justement promouvoir et vendre ces NFT. Lorsque vous vous rendez sur OpenSea, vous voyez par exemple qu'il y a énormément de NFT disponibles. À l'infogistuale, il y avait plus de 21 millions de résultats, donc 21 millions de NFT sur OpenSea. Donc, comment est-ce qu'un collectionneur peut faire son choix ? Eh bien là, le plus important, en fait, c'est de travailler sa réputation en ligne, sa réputation d'artiste, de créateur ou de créatrice. Et comment faire ? Eh bien, vous avez une infinité de possibilités, comme par exemple être présent sur des réseaux sociaux spécifiques, comme Twitter, où le marché des NFT est ultra croissant et où il y a de plus en plus de collectionneurs et de créateurs qui se rencontrent sur Twitter. Mais aussi, travailler une réputation d'artiste avec Instagram, qui permet d'avoir en fait une vitrine de ce que vous faites. Et donc, en fait, travailler ce côté communauté pour avoir des personnes qui vous suivent et qui puissent en fait découvrir vos NFT, non pas sur une plateforme, mais sur les réseaux sociaux, pour ensuite les rediriger sur la plateforme en question. Ensuite, il y a aussi des artistes qui n'utilisent pas du tout les réseaux sociaux, mais qui sont vraiment présents sur une plateforme en question. Par exemple, Rarible. J'ai vu pas mal d'artistes sur Rarible qui ont réussi à créer une énorme réputation en ligne en utilisant les onglets communautaires de la plateforme. Et ça, je le remarque de plus en plus parce qu'en fait, sur Rarible, par exemple, vous avez un espèce de forum à la Reddit où vous avez des collectionneurs qui échangent avec des créateurs. Et en créant justement ces échanges-là, certains collectionneurs tombent sur des oeuvres qui les intéressent d'artistes qui sont présents donc sur Rarible. Et ça permet de se faire connaître sans pour autant avoir à gérer des réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou d'autres types de réseaux où on n'est forcément pas intéressé. Mais attaquer directement sur une plateforme, une communauté qui est déjà en fait intéressée par le monde des NFT et donc qui serait plus apte à directement contacter les vendeurs. Donc là, je parle des collectionneurs. Les collectionneurs sont plus aptes à contacter directement les vendeurs et les créateurs parce qu'ils auront déjà cette appétence pour les NFT et pour les oeuvres artistiques. Donc en gros, vous avez deux façons aujourd'hui, enfin les façons les plus utilisées, ce sont d'abord d'avoir une réputation en ligne avec les réseaux sociaux ou de se créer sa réputation en ligne avec les onglets communautaires des plateformes. Après, vous avez une exception qui sont les artistes qui sont déjà connus et assez célèbres et qui n'ont donc pas ces problèmes d'audience et qui ont cette liberté de créer, de minter des NFT et tout de suite, ils auront des personnes qui seront intéressées par leurs oeuvres, leurs oeuvres numériques déjà connues. Ils n'ont donc pas ce problème d'audience. Mais si vous n'avez pas cette réputation d'artiste traditionnel, je vous invite à le faire avec soit les réseaux sociaux, soit avec une technique et des méthodes utilisées sur certaines plateformes et certaines plateformes spécifiques. Ensuite, une dernière question où j'ai déjà répondu dans une vidéo bien plus complète où j'ai vraiment tous les cas possibles par rapport à ça, qui est est-ce que si je suis artiste physique, si par exemple je fais des sculptures ou des peintures, est-ce que je peux minter un NFT ? La réponse est oui, bien sûr. Mais pour faire ça, en fait, vous avez plusieurs critères à prendre en compte. Il faut savoir que lorsque vous créez un NFT, le but c'est que cette oeuvre soit définie comme unique, donc non fongible, qu'on ne peut pas remplacer. Et donc vous avez plusieurs cas, si par exemple vous voulez créer une sculpture et la mettre en NFT, mais si vous voulez aussi la vendre, là vous aurez en fait une oeuvre hybride que vous allez vendre du coup en version physique et en version numérique. Mais ça, il va falloir le préciser dans la description de votre NFT et de votre galerie d'art virtuel. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste là, où j'ai vraiment résumé tous les cas possibles, que ce soit une oeuvre hybride ou vendre seulement la version numérique, etc. Et si vous avez plus de questions par rapport à ça, je vous invite à me contacter directement sur YouTube ou sur le groupe privé Avatar, tout même par mail. Bon voilà, c'est tout pour moi pour les questions techniques qu'on peut rencontrer lorsqu'on débute dans le monde des NFT. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour la découverte de ce monde-là et notamment pour la partie promotion et vente des NFT. En tout cas, j'espère que cette vidéo a bien été utile et a répondu à la majorité des questions qu'on peut vous poser. C'était Avatar, et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao !